Générique Qui sont les agricultrices et les agriculteurs aujourd'hui ? Pourquoi ont-ils choisi ce métier ? Quelles sont leurs motivations, leurs craintes, leurs espoirs ? Réchauffement climatique, environnement, inflation, pression des distributeurs, nouvelles attentes des consommateurs, ils sont soumis à des enjeux souvent contradictoires. Alors comment, dans ces conditions, envisager l'avenir ? Quels défis, quels combats restent-ils aussi à mener pour les femmes ? On en débat avec mes invités. Delphine Pruneau, bonjour. Bonjour. Réalisatrice de moi, agricultrice notamment. Merci d'être sur ce plateau. À vos côtés, Arache des Rambarches, bonjour. Alors vous, vous êtes avocat, le seul homme de ce plateau. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous êtes un fervent défenseur du monde agricole, auteur de Les raisons d'un désespoir. Vous êtes aussi également politique, puisque vous êtes élue à Courbevoie. Bienvenue. Jacqueline Cotier, bonjour. Présidente de la commission des agricultrices de la FNSEA. Et puis Natacha Guimet à vos côtés, responsable de la section agricultrice coordination rurale. Bienvenue sur ce plateau. Je me tourne tout de suite vers vous, Delphine Pruneau. Comment est née l'idée de ce documentaire ? Vous-même, vous êtes petite fille d'agricultrice. Alors c'est un hommage un peu à votre grand-mère, ce film ? Oui, j'ai dédié ce documentaire à ma grand-mère, qui justement n'était pas agricultrice, qui était femme de. À l'époque. Et sur son acte de mariage que j'ai retrouvé, alors elle avait eu de la chance à l'époque, parce qu'elle, il était écrit « cultivatrice ». Parce que le mot à l'époque était entré dans le dictionnaire. Mais j'ai retrouvé de nombreux actes de mariage de femmes de sa génération. On parle là juste, d'ailleurs, pendant l'occupation. Elles étaient aides familiales. Et surtout, alors là, le plus terrible pour elles, c'était « sans profession ». Parce qu'en fait, elles tenaient l'exploitation, notamment pendant la Première Guerre, quand les maris étaient partis au front, pendant la Seconde Guerre. Et en fait, il a fallu attendre des années, des années. Enfin, il y a eu, si vous voulez, de multiples étapes. Mais tout ce mouvement, en fait, ce long combat, a pris près de 60 ans, finalement. Et en aboutissant, et ce n'est même pas un aboutissement, d'ailleurs, c'est ce fameux congé maternité accordé, le même accordé aux agricultrices qu'à toute femme de toute autre activité en France, seulement en 2019. Et entré dans les faits en 2020, et en plus d'en réalité, avec beaucoup de difficultés, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Alors, justement, je donne la parole aux femmes. Quel regard vous avez porté sur ce documentaire, sur ce film ? Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Quand on voit les conditions des femmes à l'époque, je pense aussi à ma belle-mère, qui, finalement, était heureuse dans sa vie de tous les jours. Mon mari me raconte très souvent que sa maman était dévouée. Et en fait, ça traduit tout à fait. Ces femmes étaient dévouées. Le terme agricultrice est entrée au Larousse en 1961. Donc, on voit que c'est relativement récent. Et je vais rebondir tout de suite sur le congé maternité. 59% des femmes prennent aujourd'hui le congé maternité. Ça veut dire que 41% aujourd'hui ne prennent rien. Elles vont jusqu'au bout de leur grossesse, sans prendre quoi que ce soit. Et ne réclament même pas le service de remplacement. Parce que c'est relativement fastidieux. Parce que c'est vrai qu'il y a des démarches administratives encore un peu plus lourdes à faire. Et que, voilà, ce film... Il y a du mieux, mais il reste encore beaucoup à faire. Voilà. Il faut que ça rentre encore. Il faut que les femmes se battent un peu plus pour leur congé maternité. Prennent possession de leurs nouveaux droits. Jacqueline Potier ? Ça montre que depuis 60 ans, il y avait tellement de choses à faire que, voilà, il y a été... Mais en fait, l'élément déclencheur, ça a été malheureusement la guerre. Les femmes, elles se sont rassemblées, elles ont fédéré. Et puis, nous, ça fait depuis 60 ans que nos commissions départementales existent. Les femmes ont progressé par la formation. Enfin, elles ont évolué petit à petit. Elles ont pris de l'assurance et des connaissances. C'est ce qui leur a donné un peu des forces pour prendre des places. Il y avait un besoin de reconnaissance sociale. Et ça, ça a été par les statuts qui sont arrivés, les co-exploitants, les ERL. Et après, tout dernièrement, c'était la transparence GAEC. Enfin, la possibilité de faire un GAEC entre époux. Mais ça a pris beaucoup de temps. Et le congé maternité, on a fait partie. Et là, ça fait depuis très peu qu'on a la même durée de congé maternité que les salariés. – Il y a le sens que l'égalité des droits, uniquement depuis 2010. 1999 seulement, le statut de conjoint collaborateur. C'est aujourd'hui, c'est hier, c'est aujourd'hui. Alors, Arache et Rambarche, vous qui êtes avocat, qui défendez le monde agricole. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce documentaire ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Elles étaient sacrément courageuses, quand même, ces femmes, à l'époque, pour se battre, pour essayer d'obtenir un statut d'exister, finalement. – Le statut des femmes, en fait, dans l'agriculture, c'est un sujet qui est majeur en France et dans le monde. Moi, je rends hommage beaucoup à ce documentaire. Et bravo, merci, madame, pour ce que vous faites. Et surtout à vous, mesdames, parce que vous êtes celles qui nourrissez les Français. C'est vous qui nourrissez les Français. C'est vous qui êtes à l'origine du bien-manger, du bien-être, de nous, Français. Parce que c'est vrai qu'en France, on est à peu près 5 000, entre 5 000 et 10 000 communes, qui sont des grandes communes. Mais la réalité, c'est que la France, c'est surtout des toutes petites communes. Les deux tiers de la France, c'est la ruralité, c'est vous. Et si nous, nous pouvons manger, c'est parce qu'il y a vous. Voilà, c'est ça la France. J'aimerais juste rappeler quelque chose, madame Duprat, qui est très important. Au début du XXe siècle, il y avait environ 7 millions d'agriculteurs. Aujourd'hui, il y a quasiment plus que 500 000. Il y a un suicide quasiment tous les jours. Vous avez quasiment chaque année plus de 100 000 agriculteurs qui quittent le métier, pour des raisons diverses et variées. Si nous n'avons pas ces personnes qui sont dévouées, ce terme a été utilisé, ce pays va basculer vers d'autres valeurs que nous n'avons pas voulues. Et donc, ce documentaire remet au centre du débat et du sujet ce pourquoi nous nous battons et ce pourquoi nous nous dirigeons pour notre pays, c'est-à-dire un pays où les uns et les autres doivent travailler ensemble et vivre ensemble sans aucune discrimination, et surtout permettre à ces personnes, à ces dames, de pouvoir avoir le même niveau de vie, le même niveau de respectabilité, de dignité que les autres. On parlera justement de la relève qui est un thème assez important, qui est mis en avant au Salon de l'agriculture. Mais ce qui est important aussi, ce qui ressort dans ce documentaire, c'est ces femmes qui sont travailleuses de l'ombre, qui se battent pour obtenir un statut, mais c'est la passion, la passion de ce métier. – C'est la passion et puis, alors moi j'ai choisi de l'incarner, ce combat par des figures d'exception, qui ont été exceptionnelles, et je leur disais, en fait vous avez été des guerrières, des guerrières de l'ombre, parce qu'il a fallu convaincre leur père, leur beau-père, leur mari parfois, même si… – Les maris qui étaient un peu réticents souvent. – Oui, même si la plupart de celles qui ont été justement ces figures de proue, ces insoumises, qui se sont battues dans les syndicats, etc., ou hors même syndicats, ce sont souvent quand même des femmes qui avaient le soutien de leur mari, ce qui n'a pas été le cas tout le temps. Mais pour moi, elles ont vraiment été des guerrières. Et surtout, ce qui m'a vraiment passionnée, c'est qu'on a souvent parlé du féminisme en milieu rural, en se demandant si c'était une notion, féminisme en agriculture, etc., si c'était vraiment une notion qui avait du sens dans un milieu sans caricaturer, mais qu'on dirait, qu'on dit plutôt conservateur, etc. – Parce que leur combat a coïncidé aussi à celui de l'émancipation des femmes. – Complètement. – Mais moi, ce qui m'a vraiment, et ce que je leur ai dit, c'est qu'en fait, elles ont été féministes sans le savoir vraiment elles-mêmes, parce qu'elles ne militaient pas forcément pour le féminisme. À l'époque, justement, de la naissance du MLF, dans les campagnes, le MLF n'avait pas d'écho. Mais elles, elles ont pris sur elles. En fait, c'est vraiment un combat de l'intérieur et c'est ce qui, pour moi, le rend plus noble encore. – Oui, donc des femmes qui avaient cette passion pour ce métier. Pourquoi, aujourd'hui, choisir de faire ce métier d'agricultrice ? Qu'est-ce qui pousse les femmes à faire ce métier ? – Je pense que c'est un métier qui est choisi, contrairement à autrefois, qui était plutôt subi, par le mariage, par tout un tas de choses, ou patrimonial, enfin, c'était des histoires souvent de succession. Maintenant, il est choisi, les jeunes femmes se forment pour, enfin, voilà, elles ont tous les atouts et puis elles sont souvent beaucoup plus déterminées, parce que, bon, c'est vrai que, quelquefois, il faut faire un peu sa place, même au collège. Et c'est un métier qui est polyvalent, c'est-à-dire vous touchez de la gestion, vous touchez à de la commercialisation, de la production, enfin, voilà, c'est tellement la polyvalence de notre métier, je pense que c'est un atout, ça montre qu'il faut avoir pas mal de compétences aussi et puis, ouvrir des champs. – Votre motivation pour être agricultrice, qu'est-ce que ça a été ? – Eh bien, moi, c'était la diversité, enfin, voilà, un peu de secrétariat, de contact, enfin, voilà, parce que moi, j'étais dans le commerce, moi, j'avais besoin de parler, d'ouvrir ma ferme s'il faut, et puis d'accueillir surtout des jeunes, moi, des jeunes filles, moi, je me suis attachée tout au long de, je dirais, ma carrière jusqu'à maintenant, à recevoir des jeunes en stage, parce que, voilà, c'est assurer la relève aussi. Et je pense que ça, c'est, pour renouveler la génération, il faut que nous, agriculteurs, on accueille les jeunes, que ce soit en apprentissage ou en stage. C'est la première étape pour les accueillir, parce que surtout qu'on a beaucoup de jeunes qui sont non issus du milieu agricole qui veulent venir dans le métier, et c'est l'inverse que d'autres fois. Et alors, donc, on a besoin de leur montrer quand même ce qu'est le métier, réellement. – Natacha Guillemet, sur le même thème, pourquoi est-ce qu'on devient agricultrice ? – Alors, je ne vous cache pas que moi… – Alors, agriculteur, de façon générale, mais agricultrice ? – Moi, je me suis mariée avec un agriculteur qui est né sur l'exploitation, donc déjà, voilà. Et j'allais donner ce fameux coup de main, vous savez, le coup de main qui n'est pas rémunérateur, on fait à la fois son job, on rentre et on aide son mari pour qu'il rentre un peu plus vite à la maison, et puis progressivement, épuisement. Et du coup, j'ai pris un congé sabbatique pour devenir conjointe collaboratrice pendant un an avec un… voilà. et il fallait faire un choix au bout de ces un an. Soit je retournais au collège, soit j'embrassais le métier d'agricultrice, et pour moi, il était hors de question de garder un statut de conjoint collaborateur ou collaboratrice, parce que ce n'était pas, pour moi, un vrai statut. Et j'avais cet esprit, voilà, on mérite ce qu'on a. Et quand on travaille, on mérite quelque chose. Et puis, je ne suis pas la femme d'eux. Je suis… Je l'ai épousée parce que je l'aime, mais pas parce que je veux un métier. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, il faut se détacher de ça. Et donc, je suis devenue chef d'exploitation en 2016, et avec cette passion de l'élevage, parce que j'aime me promener dans la nature, j'aime faire des naissances, soigner les animaux, l'administratif, ce n'est pas trop mon dada, mais je le fais parce qu'il faut le faire et que c'est quasiment la moitié ou les trois quarts de mon temps aussi, parce que le côté administratif est devenu… On est des chefs d'exploitation, quoi. C'est cette envie aussi d'être chef d'entreprise. On est chef d'entreprise, tout à fait, oui. Alors, cette passion, elle est, vous me disiez quand on a préparé cette émission, plus marquée pour l'agriculture, chez les femmes que chez les hommes. Elles valorisent plus leur travail. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce domaine, parce que finalement, moi, je suis né à Paris. Donc, au départ, je ne suis pas censé, entre guillemets, être proche de la ruralité, malheureusement, parce qu'on côtoie deux univers différents. C'est parce que je me suis battu sur la loi sur le gaspillage alimentaire, qui m'a permis de comprendre ce que c'est que cette chaîne alimentaire, qu'on ne nous enseigne pas quand on est petit, sur la production, la transformation, la distribution, la consommation. C'est en comprenant, en réalité, comment ça se passe, que j'ai vu la façon dont ces producteurs étaient écrasés, notamment par la grande distribution et par différents lobbies. Ils sont tenus par des castes, et ce sont les petits de notre pays. Ce sont les petits. Ce sont les Français qui sont des cachés et qu'on revoit souvent les étés, quand ils poussent des coups de gueule, notamment quand ils jettent leur lait par terre ou quand ils viennent à Paris déverser leurs légumes et leurs pommes de terre et leurs fruits. Mais souvent, je dis bien souvent, l'urbain voit l'agriculteur. Il ne voit pas l'agricultrice. Et moi, c'est ça qui m'a aussi choqué. C'est vrai, quand on a écrit ce livre avec Éric de Lachenay, à l'époque, qui était chef du service agriculture du Figaro, on avait voulu dire, oui, les agriculteurs, mais les agricultrices aussi. En fait, c'est l'agriculture, c'est le monde agricole qui est en crise. Et lorsqu'on dit que les agriculteurs sont dans une situation inextricable et difficile, dedans, et on a eu les pires difficultés à trouver, les chiffres, je vous le dis, du nombre d'agricultrices qu'il y a dans le nombre d'agriculteurs. On sait combien il y a d'agriculteurs, mais on sait très peu, très difficilement combien il y a d'agricultrices. Parce que, comme l'ont répété ces dames, souvent, on dit femmes de... On a dit les cultivatrices. Mais on ne nomme pas, aujourd'hui encore, difficilement, combien il y a d'agricultrices en France. – Alors qu'elles sont chefs d'exploitation. Mais ce que vous me disiez quand même, c'est qu'elles étaient plus actives sur les réseaux sociaux, qu'elles mettent plus en valeur leur travail. – Oui, c'est pour ça que je nuancerais quand même, quand vous parlez du regard porté par les urbains, par la société, sur les agricultrices. Moi, je pense qu'il est en train de changer. – Ça change ? – On se regarde. – Il est en train de changer aussi, parce que la population des agricultrices, vous l'avez souligné tout à l'heure, elle est en train d'évoluer. Puisqu'il y a l'arrivée aussi des néo-rurales, et qui alors pour le coup, choisissent plus que jamais ce métier par passion. – Je vais y rebondir. Dernièrement, je suis allée dans une MFR pour parler du métier d'agriculteur, d'agricultrice. Et sur tous les élèves, il n'y en avait qu'un qui était issu du monde agricole. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la population en école d'agriculture change. Et avec un nouveau regard, mais avec un bémol quand même. Aujourd'hui, certes, c'est un métier passion, et les femmes le voient comme un métier passion, mais là, je vous rejoins, c'est un métier passion, mais il faut aujourd'hui qu'on dépasse la passion, parce qu'il faut vivre de notre métier. – Oui, parce que c'est un métier dur. – Voilà, c'est un métier extrêmement dur. – Difficile, pas forcément rémunérateur. – Tout à fait. Et c'est là où il faut se détacher un petit peu de la passion. Il faut qu'il devienne rémunérateur. Il faut que les agriculteurs soient justement rémunérés, parce qu'on soit en la Belle Rouge, qu'on soit en IPG, qu'on soit en conventionnel. L'agriculture française est une des plus belles agricultures, des plus normées, et c'est ça. Et qu'à un moment donné, il va falloir que le consommateur, que les industriels prennent acte, qu'on soit agriculteur, agricultrice. On a ce métier passion, mais il va falloir qu'on nous reconnaisse pour ce que l'on fait, et qu'on arrête d'importer des produits qui sont sans traçabilité. – Je voudrais dire un mot là-dessus. – Oui. – Pardon, je ne me permets pas. Ce que vous dites est essentiel, pourquoi ? Parce qu'on a souvent fait un roman sur ce que c'est que l'agriculteur en France, avec notamment le sein de l'agriculture. Il y a des réalités qui sont très difficiles et qu'il faut montrer, il faut les dénoncer notamment. Lorsque sur les réseaux sociaux, ces femmes agricultrices, j'en suis beaucoup sur Instagram, notamment Twitter ou Facebook, qui montrent de façon absolument extraordinaire leur quotidien, nous qui ne sommes pas au quotidien, aux côtés de vous, mesdames notamment, ça nous permet de voir la difficulté, très peu d'heures de sommeil, du stress, des pieds, parce que vous, quand il y a une naissance, et que c'est un week-end, vous ne dites pas, je ne peux pas, attend lundi. – Même si c'est en pleine nuit, je vous rassure. – Absolument, absolument. Donc du coup, vous avez des réalités que nous, par exemple, souvent, nous n'avons pas dans le monde bar. Donc, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte, notamment, on parle en ce moment de la période des retraites, sur le débat, sur la pénibilité. Tous ces sujets-là doivent être pris en compte. Et c'est vrai que ça fait choquant, vous l'avez rappelé, madame, sur le fait qu'il a fallu attendre 2019, c'est un vrai scandale. Il y en a d'autres qu'on va encore sur le sujet. – Je rebondis, j'ai calculé la semaine dernière combien d'heures je faisais semaine. Donc, je fais 70 heures semaine et mon mari fait la même chose puisqu'on est tous les deux co-exploitants. Voilà. Quand j'entends certains, je me dis, waouh ! Non, voilà. – Après, je pense que le chef d'entreprise, enfin, c'est pareil, un chef d'entreprise ou un artisan, il n'est pas au 35 heures parce qu'il y a tout le côté commercialisation et le développement de son entreprise. – On parlait de rémunération. Est-ce qu'il y a encore des disparités entre les hommes et les femmes de revenus en matière de revenus agricoles ? – Oui, il y a des disparités qui sont liées, comme beaucoup, c'est des sociétés, soit ERL ou GAEC, avec des détentions de parts qui sont différentes et souvent, la femme a une part inférieure, enfin, ça dépend. Tout dépend comment elle arrive dans la société. Donc, quelquefois, ça peut jouer. Mais après, la rémunération, c'est tous les aléas économiques qui font que. Et malheureusement, ce que l'on sait, c'est quand il y a des gros problèmes économiques qui durent dans le temps, c'est la femme qui part. C'est toujours un… Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas, quoi. – Oui, avec quand même quelques bémols. Moi, je mettrais un bémol parce que j'ai un exemple flagrant où c'est le mari qui est conjoint collaborateur. Et finalement, quand on défend les agricultrices, eh bien, on défend aussi des agriculteurs ou des conjoints collaborateurs. Et du coup, on a des problèmes que l'on pensait qui n'existaient pas parce qu'on se focalise un petit peu sur nous-mêmes. Eh bien, on découvre que ça existe aussi des hommes sans statut. Je vous promets qu'un jour, enfin, il n'y a pas très longtemps, j'ai un homme qui est venu et m'a dit « Natacha, tu es courageuse. » Et quand je lui dis « Mais pourquoi tu dis ça ? » « Parce que moi, je n'ai jamais pu revendiquer mon statut d'agriculteur et je suis sans statut. » Eh bien, croyez-moi qu'une femme qui vous dit ça, et quand un homme vous dit ça, eh bien, on sort du standard. Et ça crée autant de… un petit choc, vous voyez, qui est sociétal. On n'a pas l'habitude de rencontrer. Peut-être que les choses sont en train de bouger, finalement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit détenir quand même un statut dès lors qu'on travaille régulièrement sur une exploitation. Il y a trois choix possibles. salarié, conjoint collaborateur qui est limité dans le temps à 5 ans et puis exploitant. Mais de fait, quand on est sans statut, la retraite, si on parle de retraite, la retraite, c'est l'héritage, entre guillemets, de votre carrière professionnelle. Mais ça, c'est pour tout le monde la même chose. Donc déjà, si on n'a pas de statut, ou le demi-statut qui est le statut de conjoint, j'appelle ça un demi-statut conjoint collaborateur, quelque part, on se pénalise déjà pour l'avenir. Mais c'est vrai qu'il y a des aléas économiques qui font que. Mais d'où d'avoir un projet bien économique, bien dès le départ. – C'est pour ça aussi que moi, je voulais soulever ce qui me semblait être une injustice sociale. C'est que finalement, pour ces femmes, c'était la double peine. Puisque pendant tant d'années sans statut, égale tant d'années sans point retraite, et là, on est au cœur d'une activité totalement brûlante. Et effectivement, les femmes, mais ça n'est pas que le seul secteur, malheureusement. – C'est les femmes de commerce. – Mais effectivement, c'est à peu près moins 30% de retraite en moins pour les femmes par rapport aux hommes. – Donc un métier, on disait passion, mais aussi un métier difficile, un métier l'un des plus pénibles au monde. Et pourtant, dans les lycées agricoles, il y a plus de femmes. – Il y a plus de femmes, en fait, comme dans tous les corps de métier, quasiment. Moi qui suis avocat, je vois par exemple une féminisation majoritaire. C'est tant mieux. Mais encore une fois, ça ne m'étonne pas. Ne pensez pas que c'est un cliché, ce que je vais vous donner, mais c'est mon point de vue personnel. Je vois qu'il y a beaucoup plus de dévouement de la part de femmes que de la part des hommes. Sur le rapport notamment avec les animaux. Je le vois. Pour être allé dans… Je suis avocat de beaucoup, beaucoup d'agriculteurs. Beaucoup. J'en défends beaucoup, notamment sur la cause de l'agribashing. J'ai obtenu notamment une première décision en France à ce sujet. Je vois les femmes qui ont un rapport avec les animaux que nous, souvent les hommes, n'avons pas. Parce que c'est peut-être un instinct qu'il y a, peut-être un instinct maternel qu'il y a, qui a une proximité avec les animaux que souvent les hommes n'ont pas. C'est peut-être un cliché, mais moi c'est comme ça que je l'ai vu. Et c'est personnel. Mais en tout cas, je vous le dis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé de voir cette façon dont, notamment sur les naissances, puisque forcément vous avez plus de proximité sur ce sujet-là que nous les hommes. Donc ça donne une proximité. Et finalement, c'est complémentaire aussi, parce qu'il y a parfois une pénibilité où les hommes peuvent aussi compléter ce travail. On ne peut pas dissocier les uns des autres finalement. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Il faut en final créer un système qui puisse permettre une égalité, un équilibre, pour qu'il n'y ait pas de frustration et de rejet de la part d'un et de l'autre, je pense. – Et ça se voit, dans les écoles de vétérinières, il y a plus de femmes que d'hommes. De toute façon, dans le métier vétérinaire, il y a plus de femmes. – Il y a eu des évolutions sur la pénibilité, en matière d'élevage, il y a quand même la robotisation, que ce soit en élevage laitier, en porcherie, c'est la même chose. Il y a beaucoup de choses. Quand même, heureusement, il y a moins de pénibilité. Et c'est ce qui… – Ça qui incite les femmes. – Il y a un site aussi, mais ça bénéficie à ces messieurs aussi. Parce que, si vous ne voulez pas… Voilà, je pense que… Et c'est la même chose en grande culture, avec quand même des robots… Enfin, l'agriculture biologique, la désherbage, la robotisation, etc. Enfin, c'est des améliorations qui vont faire qu'il y a moins de pénibilité dans les années à venir. – Les femmes imposent. Moi, je sais que j'ai imposé certaines choses en disant, vous achetez un tracteur très bien, le prochain matériel, c'est moi. Et du coup, achetez quelque chose qui fait que la pénibilité est moindre et que finalement, ces petits messieurs s'approprient le matériel et que finalement, ils n'ont plus à prendre soit la fourche, soit apporté des sacs, soit ils prennent la machine et voilà. Ce qui apporte à l'autre en fait. – Elles contribuent à la modernité finalement, les femmes dans les exploitations ? – Alors, non seulement elles contribuent à la modernité, mais en plus, moi, je les trouve extrêmement déterminées. C'est-à-dire, quand vous disiez tout à l'heure, effectivement, elles seraient plus portées vers le bien-être animal ou en tout cas, le soin en termes d'élevage, etc. Et en même temps, moi, celles que j'ai eu l'occasion de rencontrer à travers des projections, des bains, etc., nous disent, nous, on ne veut pas être enfermés là-dedans. On ne va pas non plus reprendre les stéréotypes de genre. Si moi, demain, je veux conduire le tracteur, j'ai le droit de conduire le tracteur. Bien sûr que physiquement, c'est plus difficile. Bien sûr qu'il y a certains travaux qui seront plus compliqués. Mais ne nous enfermons pas. On nous a trop longtemps enfermés dans le rôle de femme 2. On ne va pas nous enfermer maintenant dans un autre rôle. Mais en revanche... Moi, je parlais sur le plan émotif. Et c'est un élément, quand même, vous ne pouvez pas nier. C'est-à-dire que vous donnez naissance, les poules et les femmes. Donc, vous avez forcément un rapport avec les animaux sur ces notions-là qui sera forcément beaucoup plus inné que nous. C'est quelque chose qui est du plan humain et instinctif, pardon. Mais moi, c'est comme ça que je vois. Après, vous pouvez avoir un autre plan de vue. Mais je le respecte totalement. Alors, parmi les grands défis... Non, non, c'était juste... Non, non, mais c'est devenu juste... Je ne voulais pas... Mais je comprends parfaitement votre point. Mais évidemment, évidemment. Voilà, ne laissons pas entendre que seules les femmes sont passionnées par ce métier, les hommes aussi. En tout cas, il y a de nombreux défis pour ce métier, ce métier qui est en train de changer. Défi de l'environnement, le bio, le réchauffement climatique. Il y a urgence. Est-ce que là, les femmes sont en avance sur les hommes ou pas ? Je dirais que c'est sociétal, en fait. Est-ce qu'elles sont plus sensibles à ces problématiques ou pas ? Je pense à l'environnement, par exemple. Moi, je crois que c'est plutôt la société qui nous impose des choses parce que je pense que le premier écologiste, le premier qui fait attention à la nature, c'est quand même l'agriculteur. Quand on est... Enfin, moi, je suis éleveuse. Mon mari est éleveur. Mon fils va devenir éleveur puisqu'il a 21 ans et il va s'installer l'année prochaine. On fait attention à nos haies. On fait attention à ce qu'on fait. On fait attention que nos animaux soient en bonne santé. Je suis en label rouge aujourd'hui. Il va falloir arrêter de stigmatiser en disant agriculteur, pollueur. Non. Non. Les agriculteurs font attention à tout ce qui est de la nature parce qu'il a besoin de cette nature, d'être ami avec cette nature pour pouvoir vivre. et que son premier outil de travail, c'est cette nature, c'est cette terre. On fait en sorte qu'il existe toujours des vers de terre. Enfin, on est agriculteur, c'est parce qu'on a ce plaisir, on vit dans cette nature et c'est notre premier quotidien. On ouvre nos volets et qu'est-ce qu'on voit ? C'est notre nature. On n'a pas l'idée de la nature. On vit dedans. Et donc, on voit beaucoup les médias, plein de choses qui nous dénigrent en disant qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qu'on fait. Si, on sait ce qu'on fait et qu'on est les premiers écologistes de la terre. Mais quand on voit les agriculteurs défiler, c'était il y a quelques jours, contre la limitation de l'usage des pesticides, c'est vrai que les Français risquent de ne pas comprendre. C'est-à-dire, quand on n'a pas… Enfin, nous, ce qui nous met en colère, c'est que suppression, pas de solution, ce n'est pas entendable. Voilà, on est toujours prêts… Enfin, on ne cesse de s'adapter depuis des années sur toute notre méthode. On évolue, on se modernise, on se forme et on va dans la précision, que ce soit sur les traitements des animaux comme sur le traitement des plantes. D'abord, on a tout intérêt à réduire nos intrants parce que c'est une économie réelle. Mais de toute façon, on est obligé de s'adapter. Mais il faut qu'on s'adapte et qu'on soit à égalité avec les autres membres de la Communion européenne et ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des distorsions de concurrence sur ces normes qui nous mettent à mal. C'est-à-dire qu'après, on va importer, notamment pour le sucre ou autres produits, des produits qui subissent des traitements que nous, on n'a pas le droit d'appliquer. Mais moi, je pense que, bon, si on revient aux femmes, je pense que les femmes aussi, elles y sont sensibles. Le côté santé, elles sont sensibles, évidemment, parce qu'on veut qu'autour de soi, notre famille, tout le monde soit en bonne santé. Et bon, je pense que... Mais il y a la... Je pense qu'on présente la FNASO, c'est une femme. Oui. Donc, voilà. Je voudrais juste vous rappeler, en santé, j'ai pris quelques notes et pour vous dire que les agricultrices, enfin, au niveau de la santé, sont les femmes les moins malades, les moins, hormis en troubles musculosquelettiques. Elles sont moins atteintes d'un cancer du sein. Elles sont moins atteintes par les maladies psychiatriques. Au niveau neurologique, inflammatoires, elles ont moins le sida, elles sont moins atteintes par le VIH, elles ont moins d'insuffisance rénale, les maladies du foie. Donc, oui, on est en bonne santé, on vit à la nature, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas nous les plus à plaindre. Ce n'est pas nous qui respirons les gaz d'échappement au quotidien. Mais on est quand même dans une mouvance avec ce réchauffement climatique. On se voit que le métier d'agriculteur est en train de changer, quelque part. Il va demander plus de technicité. Oui, on est vraiment dans une période charnière avec justement l'arrivée de cette nouvelle génération qui est quand même très impliquée. Vous faisiez référence tout à l'heure au lycée agricole. En l'occurrence, là, on atteint la parité, à peu près, dans les dernières... Et dans les écoles d'agronomie, on atteint maintenant à peu près 56% d'élèves filles. Oui, exactement. Alors, ça ne veut pas dire... Plus d'études supérieures. Voilà. Ça ne veut pas dire que toutes vont devenir agricultrices. Elles vont pouvoir choisir la recherche, etc. Il n'empêche que le niveau de diplôme et de technicité, de compétences, etc. s'améliore très nettement et que cette nouvelle génération, là, ce n'est pas forcément une question homme-femme, je pense que c'est une question générationnelle, va vouloir se tourner de toute façon de plus en plus vers une agriculture qui prenne en compte tous ces défis. Ce n'est même plus des défis. Enfin, c'est cette catastrophe. Cette première nuit, c'est quand même très compliqué. On est en plein dedans en ce moment. Nous sommes à la fin du mois de février. Il ne pleut pas. On ne sait pas ce que va être cette année. On a vécu un été catastrophique l'année dernière. Je ne sais pas ce qui va se passer cette année. Donc, de toute façon, la nouvelle génération, elle est totalement empreinte de cette question-là. Mais ce que vous dites, c'est que... Dans un projet économique, quand on parlait là sur les énergies, enfin, déjà, on s'attache à être plus ou moins autonome, couvrir nos toits pour récupérer quand même de l'électricité. Enfin, voilà, tout ça. Il y a tous ces efforts qui sont là, quand même, qui sont... – Sur la finalisation, pour vraiment... Ce que vous dites est vraiment fondamental. Il y a un métier dont on ne parle pas beaucoup, c'est les nutritionnistes. Il y a une majorité de femmes. Et la façon dont les nutritionnistes parlent ou font des travaux disent la chose suivante, voilà. Il faut plus de circuits courts, directs, qui aillent dans l'assiette du consommateur. Parce que ce que vous produisez, plus il y a d'intermédiaires, plus... Voilà. Et qui sont la grande majorité des nutritionnistes ? Ce sont des femmes qui le disent. Encore une fois, ce n'est pas un cliché. Je vous le dis très sincèrement. Il y a une influence sur ces travaux par rapport aujourd'hui à l'idéologie qui est un vrai bras de fer entre certains et d'autres. Et je constate, notamment que ce soit dans les milieux de sportifs de haut niveau qui ont engagé beaucoup de nutritionnistes femmes. Je vois notamment chez les parlementaires qui font des travaux, qui reçoivent des travaux de nutritionnistes. On le voit. C'est pour ça, c'est ce que j'avais commencé au début. Si vous faites baisser ces 80% de situation de lobbying et de toute puissance de la grande distribution à 50% pour donner 50% de possibilité à ces producteurs de pouvoir distribuer sans qu'il y ait ce monopole de la grande distribution, le consommateur pourra mieux manger. C'est automatique. Réapprendre aux enfants à savoir faire la cuisine, refaire un bon poteau feu et un bourguignon et revenir à nos légumes et je reviens à l'économie à faire du non-labour. On laboure que quand il faut. À un moment donné, on n'est pas des imbéciles non plus. On voit bien que, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, les intrants coûtent de plus en plus cher. L'énergie coûte de plus en plus cher. Nous aussi, on est obligés de faire des économies. Et il n'existe pas la sécurité sociale pour les animaux. Donc, on ne donne pas d'antibiotiques quand il n'en faut pas. Ça coûte suffisamment cher. Donc, c'est vrai que il y a le soigner autrement. Il y a eu le plan antibio 1, on est rendu à l'antibio 2 pour utiliser de moins en moins d'antibiotiques, trouver de nouvelles façons de soigner. C'est vrai que moi, je fais les soins à la maison. Et oui, il y a des marges de progression qui sont valorisantes pour nos exploitations avec des femmes qui prennent des sujets à bras-le-corps. Mais on essaye d'être vertueux. Voilà. Allez, encore quelques minutes pour parler de la relève et pour parler aussi des combats qui restent à mener pour les femmes. Quand on voit, par exemple, que 220 000 fermes sont sur le point de disparaître, il y a un point quand même, c'est que souvent, on donne moins facilement une exploitation à une femme. On la transmet moins. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est à peu près à 25% de femmes chefs d'exploitation. Alors qu'on le disait dans les lycées agricoles, c'est-à-dire, en gros, la relève, elle est à moitié féminine et en même temps, le nombre de femmes qui s'installent, soit seules, soit en co-exploitation, ils stagnent. Ce nombre-là stagne depuis, quoi, plus de 10 ans. Oui, plus de 10 ans. Voilà. Et dans cette nouvelle génération que moi, j'ai interrogée, à chaque fois, elle me cite à peu près trois critères. le problème du foncier, c'est-à-dire la transmission. C'est-à-dire qu'un exploitant qui part à la retraite a encore du mal à transmettre son exploitation à une femme. La méfiance des banquiers. Aussi, oui. Particulièrement quand une femme, par exemple, est divorcée, ce qui arrive dans la vie d'une femme. Il est divorcée d'un monsieur, donc l'autre est 50-50. Mais ça fait partie des combats. Mais si on est d'accord. Voilà. Et puis, un certain sexisme ordinaire qui se poursuit malgré tout. Ça, ça fait partie des combats à mener. Il nous reste 3 000 d'autres combats à mener pour ces femmes, ces agricultrices, ces femmes. Déjà, moi, je dis surtout ne perdons pas nos acquis. Parce qu'il y a toujours, voilà, il ne faut pas... C'est toujours fragile, les acquis. C'est toujours, voilà. Moi, j'y reviens toujours parce que nos pionnières, elles ont tellement travaillé pour ça. Et puis, moi, le statut, je dis ça, c'est indéniable. Il faut que... C'est une reconnaissance économique et sociale. Et puis, c'est ce que je dis, favoriser, accueillir les jeunes, leur montrer le métier. Enfin, voilà. Mais il faut surtout avoir des projets économiques pour ce qu'on s'engage quand même. C'est un projet qui soit viable et durable. Enfin, les deux. Oui. Et je pense aussi qu'il va falloir aussi arrêter de penser que les... Encore penser, plutôt dire, qu'un petit garçon joue aux voitures et une fille joue à la poupée. Et que dans nos exploitations, les jeunes filles ont autant leur place sur le tracteur que les jeunes garçons. Et que dans nos écoles, dans l'école, je dirais même à l'école primaire, au collège, au lycée, il faut aussi avoir un dialogue qui ne soit pas uniquement dans un sens, mais dans tous les sens, en leur disant que les femmes ont autant de qualités que les hommes pour pouvoir prendre le métier d'agricultrice ou le métier d'agriculteur en main. Parce qu'elles sont compétentes, elles peuvent apporter des compétences nouvelles, un regard nouveau. Et je pense que ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Rage, un petit mot rapide. Permettre à tous ceux qui ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire et sans obstacle. C'est pas nuire. Voilà, c'est pas nuire. Le plaisir de dire que lorsque quelqu'un mange, c'est parce qu'il y a eu un circuit qui est venu grâce à vous. Donc merci vraiment pour ce que vous faites. Et merci surtout pour votre documentaire. Merci. Girl Power dans les prêts. Je tiens des hommes. Merci pour votre film. Merci. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Écran Public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada